Quand de l'école, votre ado vous balance le téléphone en disant « Marre de ce téléphone pourri, moi j'ai eu l'air d'un bouffon, Brian est mort et j'ai raté le dernier épisode. » Pas de panique, peut-être la solution est toute simple. Bonjour, bienvenue dans les astuces de Claudius. L'astuce d'aujourd'hui, numéro 38, va peut-être en effet vous permettre de sauver la mise lorsque votre ado a un téléphone qui ne veut plus charger. Alors, j'ai personnellement été confronté à ce problème. Au bout d'un certain moment, mon téléphone ne voulait plus charger, enfin avec les cordons USB, ne voulait plus charger et ne voulait plus non plus transférer des photos par exemple. Donc, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai essayé de changer le cordon, tout ça ne changeait rien du tout et je me suis aperçu à un moment que mon connecteur ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Il restait comme là, à peu près un demi-millimètre, un demi-millimètre, un millimètre qui empêchait le connecteur d'aller jusqu'au bout. Il tenait un peu, mais bon, voilà. Et de ce fait, on ne pouvait plus brancher. Alors, qu'est-ce qui se passait ? En fait, c'est simple, au fond ici du connecteur, en fait, réellement, je mets mon portable dans ma poche et à chaque fois que je rentrais mon portable dans la poche, je n'avais pas fait attention et je le rentrais de ce côté-là, eh bien, un petit peu de tissu, un petit peu de bourre venait rentrer dans le connecteur ici. Et finalement, au fur et à mesure que je remettais le connecteur, je tassais cette bourre dans le fond et ça faisait un tapis impossible à retirer et qui a fini par ne plus assurer la connexion des fiches. Donc, pour ça, une opération extrêmement délicate. j'ai pris une épingle la plus fine possible et en faisant très, très attention parce que là, on est dans un domaine où on peut tout bousiller. Je suis allé chercher au fond du connecteur ici et je me suis bien aperçu, en ressortant mon épingle comme ça, qu'il y avait de la bourre qui sortait. J'en ai sorti un bon paquet et j'ai donc pu, après, remettre le connecteur et il s'enfonçait bien jusqu'au fond avec un léger clic. Tac, voilà. Et là, tout a refonctionné à nouveau. Donc, ce n'est pas de panique. Si c'est ça, vous avez gagné un téléphone. Alors, si vous avez peur avec une épingle, et en effet, il faut être très délicat, il y a aussi la possibilité d'utiliser cette petite clé qui est la clé pour permettre de sortir la carte SIM. Donc, on peut très délicatement essayer de sortir du fond de la bourre qui s'est accumulée au cours des années dans les poches. Alors, bon, le principe, c'est bien sûr maintenant de ne plus mettre mon téléphone en le mettant dans ma poche par ce côté-là et en le mettant, bien sûr, par l'autre côté où il n'y a pas de connecteur. Bon, voilà. J'espère que j'ai pu peut-être sauver quelques téléphones et faire que les parents ne se sont pas à nouveau paniqués pour racheter un téléphone une fois de plus à un ado qui ne fait pas trop attention en le mettant, en rangeant son téléphone pour aller à l'école. Voilà. Merci à vous de suivre les astuces de Claudius et à une prochaine fois sur ma chaîne. et à une prochaine fois sur ma chaîne